Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à la chaîne YouTube Armaud Chopin. C'est l'épisode 69. 69, ça me faisait penser à Serge Gainsbourg, 69 années érotiques, et je voulais faire un épisode de vlog consacré à l'œuvre de cet auteur-compositeur. Je remets cette décision à plus tard, car malheureusement, je n'ai pas vraiment le cœur à la fête. Je viens d'apprendre que depuis le 1er mars 2019, l'Utopia est privée de concerts. L'Utopia, tu ne connais pas ? C'est un café-concert parisien, qui est situé dans le 14e arrondissement, au 79 rue de l'Ouest. A l'origine, l'Utopia était au 19 rue de Gergovie, dans le 14e arrondissement, et c'était un haut lieu du jazz. En 1981, Jacques, le patron de l'Utopia, a ouvert un nouvel Utopia aux 79 rue de l'Ouest, qui est devenu un restaurant, puis un cave cons, en proposant un concert chaque soir. Dans cette salle, qui est devenu au fil du temps un haut lieu du blues, le haut lieu du blues parisien, beaucoup d'artistes s'y sont produits. Jean-Jacques Milteau, Luc Bertin, René Lebar, Manu Galvin, Basile Leroux, mais aussi Bill de Rheim, Yannick Noah, Patrick Burel, Jean-Jacques Goldman. J'ai moi-même fait mes premières armes sur scène en tant qu'harmoniciste, grâce au cours collectif de Greg Zlap. Et oui, Greg Zlap qui est devenu par la suite l'harmoniciste de Feu Johnny Hallyday. Je n'ai pas débuté l'harmonica avec Greg, mais c'est vraiment lui qui m'a permis de hisser mon niveau, de prendre de l'aisance sur scène, et j'ai passé de très très bons moments à jouer dans cette salle. J'ai joué notamment en duo avec Greg Zlap, mais aussi en trio avec Greg Zlap et Rachel Plass. J'ai été accompagné à la batterie par Tom Hamilton, oui, le fils de... Donc c'était vraiment des moments super, avec une ambiance de fête à chaque fois. C'était vraiment une super soirée, donc on invitait sa copine ou son copain, ou sa famille. Les cours collectifs de Greg étaient organisés en stage de trois mois, et à la fin de chaque trimestre, un concert a été organisé à l'Utopia, et on a vraiment passé de très très bons moments. À chaque fois, la salle était bondée, et il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'ambiance. J'ai commencé à jouer sur la scène de l'Utopia en 2004, donc ça remonte loin, ça fait 15 ans maintenant. Et en 2010, j'ai composé une musique pour harmonica, en hommage à l'Utopia, que j'ai appelé Rue de l'Ouest. Alors pourquoi est-ce que ce CAFCONS est privé de concerts ? Eh bien parce que la préfecture de police de Paris a décidé que pour des raisons de sécurité, il fallait interdire les concerts. Alors là, je m'interroge. Pourquoi interdire des concerts pour raisons de sécurité ? Si vraiment le bar n'est pas sécurisé, à ce moment-là, soit on ferme le bar, soit on indique au patron quels travaux il doit faire pour qu'il y ait toute la sécurité dans ce bar. Mais alors, ça veut dire qu'on peut faire venir des gens pour boire un coup, mais il est interdit de jouer ? Là, je ne comprends pas. Franchement, alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Est-ce que c'est si dangereux de rentrer dans ce bar ? Si oui, à ce moment-là, si des gens peuvent mourir en entrant dans ce bar, pourquoi est-ce que ce serait plus mortel d'assister à un concert ou de jouer sur scène que de boire un coup ? Franchement, je ne comprends pas. Donc si la préfecture de police regarde cette vidéo, j'aimerais bien qu'il m'explique aussi à des gens qui comprennent quelle est vraiment cette décision et pourquoi cette décision a été prise. Vraiment, j'aimerais bien le savoir. Et puis j'aimerais bien aussi que l'Utopia puisse continuer de recevoir énormément de musiciens, notamment beaucoup de bluesmen, et que ça continue d'être ce que ça a toujours été, à savoir un lieu chaleureux où on prenait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à voir de très bons artistes sur scène. Je me rappelle avoir vu des concerts Greg Time où Greg Zlap invitait plusieurs musiciens sur scène. Et le principe des Greg Time, c'est qu'en fait, les musiciens jouaient ensemble pour la première fois, et Greg disait, bon, allez, on joue tel blues, c'est parti. Il respectait la grille rapidement, et un, deux, trois, quatre, boum, ça partait, et ça improvisait, ça jouait vraiment, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment des très bons moments de musique. Ce serait vraiment triste que ça disparaisse et que ça parte aux oubliettes. Allez, pour illustrer la fin de cet épisode de vlog, je te partage quelques photos, quelques images de mes souvenirs à l'Utopia, sur fond de musique, donc la composition que j'ai appelée Rue de l'Ouest. On se retrouve bien sûr dimanche prochain, à la même heure, pour un nouvel épisode de vlog. A très bientôt, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501